Musique Dans le département Charente, il y a souvent sur internet des apparitions d'OVNI. Des OVNI observés, que ce soit des boules lumineuses, des triangles, des cigares volants. Dernièrement d'ailleurs, il y a eu des observations en mai 2014 et juin 2014 en Charente et Charente-Maritime. Dans cet épisode, je vais donc vous faire partager les différentes observations de rencontres rapprochées du premier type, du deuxième type, du troisième type et pourquoi pas du quatrième type. Dans un premier temps, nous allons voir les cartes. Le phénomène OVNI dans le département Charente est essentiellement constitué de rencontres rapprochées du premier type, c'est-à-dire observations d'un objet lointain. Il y a eu également énormément de rencontres rapprochées du deuxième type, c'est-à-dire observations d'un objet au sol avec, oui ou non, des traces sur le sol. On peut remarquer que les observations d'OVNI se font le plus généralement dans le nord du département Charente. Cependant, il y a deux zones où il y a énormément d'observations. La première se situe entre les villages de Roncenac et Villebois-la-Valette et la deuxième au village de Chalet. L'historique des différentes observations d'OVNI qu'il y a eu en Charente. Le 24 juin 1924, à Bénest, les deux témoins se trouvent sur le chemin allant du moulin de Guiltou à la route de Châtain, quand ils observent derrière une haie en surrévélation de la route une lueur rouge à une vingtaine de mètres. Une boule rouge s'élève alors et part sur la gauche de la route en direction de Châtain en semblant suivre les ondulations du terrain et suivi d'une traînée. En août 1934, à Pleuville, cinq témoins observent à mi-chemin entre Pleuville et Présac un objet rouge-orange qui se déplace assez lentement en suivant le ruisseau Le Paye-Mou en direction de Confolin. En août 1943, à Yes, le témoin circule en vélo sur un chemin au nord du village quand il voit une grosse boule rose vif d'un diamètre supérieur à la route. L'objet assez haut dans le ciel s'abaisse brusquement pour passer en rasmote au-dessus de la tête du témoin avant de filer à grande vitesse vers le sud. Passons à présent au témoignage. La première grosse observation, ça a été en février 2012. J'étais avec ma collègue, on était partis embaucher. Il était 7h10 du matin et on était les deux premières arrivées sur le lieu de travail. Donc on s'est garé sur le parking et en descendant de la voiture, je me suis retournée et je ne sais pas pourquoi, mes yeux se sont levés au ciel. Et là, j'ai vu une énorme soucoupe, toute sa splendeur, avec toutes les lumières oranges autour. Et donc ma collègue a couru pour attraper son APN qu'elle avait dans sa voiture, mais le temps qu'elle le cherche, elle n'arrivait pas à le trouver forcément. Moi, j'étais plantée sur le parking, on va dire, mais complètement paralysée par la beauté de l'engin. Et j'avais mon APN dans mon sac qui était sur mon épaule et j'étais incapable de bouger. Et ça, sur le coup, je n'ai pas trop compris. Après, je me suis posé plein de questions parce que le temps que j'ai observé, en fait, je ne pouvais pas faire un mouvement. J'étais vraiment omnipulée par l'engin. Et ensuite, il a disparu, le temps que ma collègue arrive vers moi, il a disparu comme ça, comme une ampoule qui a grillé, en fait. Et ça a été vraiment ma première meilleure observation, on va dire. Et donc, pour le triangle, c'était en novembre 2012. Et là, pareil, j'étais à la maison, j'étais en train de positionner ma caméra sur le bord de ma fenêtre. Et il n'était pas tard, ça devait être 7h, 19h plutôt, 19h40, quelque chose comme ça. Ce n'était pas très tard, mais il faisait nuit parce que c'était l'hiver, en fait. Et au moment où j'ai positionné ma caméra, sur ma gauche, j'ai vu comme une grosse lueur. Donc, j'ai tourné la tête. Et là, j'ai vu comme un espèce de grand néon blanc qui était en train de passer au-dessus du toit de ma terrasse. Donc, c'était vraiment pas haut parce que ma terrasse est plus basse que le toit de la maison, forcément. Enfin, forcément, non, pas forcément, mais oui, c'était comme ça. Et ça m'a complètement éblouie. Ça a dévié, en fait, ce que je ne sais pas comment t'expliquer. Ça a tourné un peu, ça a changé de position. Et je pense qu'il a dû se pencher parce que là, j'ai carrément vu les trois boules, les deux arrière et une grosse à l'avant. Et il s'est repositionné dans l'autre sens et il avançait tout doucement. Il flottait, en fait, sans aucun bruit, mais très, très lentement. Maintenant, parlons des différents cas particuliers qu'il y a eu dans ce département. Le 15 octobre 1954 à Roncenac. Au hameau de Latry, un témoin assistait à un quasi-atterrissage qui semble avoir provoqué une panne de courant à sa ferme. Les chiens du secteur se sont mis à aboyer à l'unisson durant l'incident. Le 17 décembre 1957 à Cognac, le contrôle aérien du SRE de Cognac a détecté un objet évoluant à la vitesse estimée de 2500 km heure et faisant des virages brusques. La durée du contact est inférieure à une minute. Le ciel, ce jour-là, était couvert à haute altitude. En juin 1970 à Rouillac, deux gendarmes observent une sorte de grosse étoile paraissant bouger. Il constate en regardant plus attentivement qu'il s'agit d'un objet de teinte blanchâtre nettement différent des étoiles. Il est peu élevé au-dessus des taux et se déplace lentement. Au moment de sa meilleure visibilité, les deux gendarmes constatèrent que l'objet était en forme de trapèze allongé, se déplaçant la petite base en avant. Il était 6 à 8 fois plus long que large. Sa trajectoire était sud-sud-est vers nord-nord-ouest. Il est à noter qu'il y a eu bien plus d'observations d'OVNI dans le département Charente. Nous verrons ceci dans un prochain JT OVNI en France qui sera consacré intégralement aux deux Charentes, c'est-à-dire Charente-Maritime et le département Charente. Vous retrouverez également le département Charente dans les épisodes d'Ouil saison 6 sur OVNI et géologie, OVNI et zone karstique et OVNI et failles géologiques. Puisqu'il faut signaler qu'il y a deux grandes failles qui parcourent le département Charente sur un axe nord-ouest-sud-est. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Je vous donne rendez-vous à la prochaine étape de ce Tour de France des OVNI. Je vous souhaite à tous une excellente journée, de bonnes balades, de bonnes randonnées et de bonnes veillées. Et à très bientôt sur ODHTV.